Et dans le groupe I, c'est lui des Aigles du Mali, opposé au Djurtus de la Guinée à Bissau. L'erreur, c'était déjà un troisième match du nouveau sélectionneur, Tom Senfit, à la tête de cette sélection. Oui, et l'entraîneur belge voulait absolument confirmer sa belle victoire face à les Swatini. Toujours avec pas mal d'absents, vous le savez, à Marie Traoré, le capitaine notamment. L'entame de match est assez poussive pour les hommes de Saint-Fiet. Mais ils ne sont pas loin d'ouvrir le score avec cette grosse occasion ici. Grosse erreur de la défense béninoise, Salim Diakité bute sur le gardien. Quelques minutes plus tard, face à face pour Elbilal Touré, qui bute lui aussi sur le gardien béninois. Bissau-Guinéen. Bissau-Guinéen, pardon, excusez-moi. On sentait les Maliens en tout cas en jambes, Cédric, sur ce début de match. Il faut attendre l'heure de jeu pour voir les Aigles marqués. Évidemment, c'est Elbilal Touré qui trouve la faille. C'est vrai qu'on le sentait monter en puissance dans cette rencontre. Oui, c'est un attaquant qui nous a manqué pendant de nombreux mois. suite à sa blessure. C'est un joueur qui est de très haut niveau, qui est champion d'Europe avec l'Atalanta de Bergame. La saison passée, il faut-il le rappeler. Donc même s'il a raté en première mi-temps, il est décisif avec ce coup de tête. Il est bien placé. Et quand même, sur ce qu'on voit, sur toutes les actions, c'était quand même logique que le Mali ouvre le score. Le Mali a encore eu quelques occasions pour doubler la mise et sécuriser le score. Le centre de Diakite, ici, trouve Sekou Koïta. Mais la frappe passe au-dessus. C'était compliqué à reprendre ici, Cédric. Oui, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'angles. Mais ça lui aurait fait du bien, Sekou Koïta. Parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas marqué. Trois matchs, trois buts à marquer. Un pour les Aigles, Aurélien. Est-ce que la patte du nouveau sélectionneur Tom Senfiette, c'est moins de flamboyance, mais plus d'efficacité ? Le Mali nous avait plutôt habitué à être beaucoup plus euphorique lors des dernières campagnes. Peut-être un peu trop joueur aussi. On va à l'essentiel prendre les trois points. Parce qu'on l'a dit dans les émissions précédentes, il y a eu beaucoup de polémiques, surtout autour de Bissouma, etc. qui devaient laisser un peu de lumière aux autres en tant que leader. Mais là, aujourd'hui, place au jeu. Ils ont pris les trois points, c'est bien, il faut que ça continue. Mais voilà, peut-être qu'il aura le temps après pour mettre sa patte vraiment dans cette équipe pour faire du beau jeu. Et à l'issue de la rencontre, notre correspondant sur place à Abamako, Mokhtar Abari, a interrogé le sélectionneur Tom Senfiette et le capitaine Yves Bissouma. On les écoute. Je suis très content avec le résultat. On a quelques blessures, j'espère que ça va marcher. Parce que maintenant, dans trois, quatre jours, on va jouer au Guinée-Bissau. Et quand on peut gagner là-bas, on est qualifié. Mais ça ne va pas être facile, naturellement. Le plus important aujourd'hui, c'était de gagner et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, nous sommes très contents. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné à la maison. Pour moi, c'est une joie. Mais ce n'est pas terminé, il faut continuer. Il y a encore un autre match à venir. On a tout dans notre main. On ne peut pas perdre là-bas. Mais je veux gagner là-bas et j'espère qu'on va être prêts. Le prochain match du Mali sera encore à suivre sur nos antennes lundi à 16h GMT en direct de Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. En attendant, ça fait donc 7 points pour les aigles dans ce groupe. Le Mali repart sur le bon rail. Le Mali s'impose un but à zéro contre la Guinée-Bissau. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Mali-Guinée-Bissau. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche. Je t'aime jusqu'à ce qu'on pourrait remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est bon, on est parti. Alors, après le match nul, lors de la première journée du Mali, le Mali se relance parfaitement. Le Mali se relance en gagnant ce match contre la Guinée-Bissau. Le Mali, en trois matchs, c'est sept points. Sept points en trois matchs. Le Mali est leader. Beaucoup de personnes ont douté lorsque Tom s'insuite. Il arrive au Mali, surtout après son match nul. Beaucoup ont estimé que non, ce n'est pas la bonne personne et tout. Sauf qu'il est en train de rétrécir. Là-bas, il est en train de faire un travail incroyable. En trois matchs, c'est sept points. Le Mali est leader. Le Mali mérite largement de gagner contre la Guinée-Bissau. Le Mali, c'est quatorze tirs. Quatorze tirs pour six tirs cadrés. Avec une position de 55% de position, le Mali a dominé la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est seulement trois tirs pour zéro tirs cadrés. Ils n'ont pas cadré. La Guinée-Bissau n'a pas cadré durant ce match. Donc, c'est plutôt, à mon avis, une victoire très méritée du Mali. Le Mali, dont je l'ai dit, au classement, le Mali est primé avec sept points. Avec le Mozambique, avec cinq points, deuxième, troisième, Guinée-Bissau, trois points, quatrième, S-Watini, avec un point. Lorsque tu vois le schéma de Tom Sinfit, certes, ce n'est pas encore parfait, mais il est en train de trouver des solutions, au point où il a mis Yves Bissouma, avancé entre Yves Bissouma, avancé entre dans ce match. Et, franchement, il a fait une top performance. Top performance, même s'il n'a pas marqué, mais c'est un garçon qui pèse énormément dans le jeu. Énormément dans le jeu. Donc, franchement, le Mali, est-ce que cette équipe-là est en train de revenir? Lorsqu'on sait que le Mali, auparavant, faisait preuve d'une efficacité, Tom Sinfit est en train de vouloir corriger ce problème-là. Je vous assure que si le Mali corrige son problème d'une efficacité, c'est une équipe qui sera très difficile à battre. Après, partage-moi ton résultat en commentaire par rapport à ce match. Est-ce que tu estime que le Mali va continuer et se lancer du mâto ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche de l'éducation pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.